Bon, Sophie Marinopoulos, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne au CHU de Nantes. Comment ça peut arriver à un déni de grossesse ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, ce n'est pas forcément des très jeunes filles, je crois qu'il faut le redire. Ça concerne absolument toutes les tranches d'âge. Et toutes les catégories socioprofessionnelles, sociales. Et donc, quand on est enceinte, il se passe un processus physiologique, mais il se passe aussi un processus psychologique. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu en fait comme un arrêt sur image, c'est-à-dire qu'il y a eu une non-représentation de l'attente d'un enfant. Il n'y a pas d'enfant, car il n'attendait pas d'enfant. Donc, le corps a suivi la psyché, il a obéi, il ne s'est pas modifié. Quand c'est le cas jusqu'à la naissance, c'est une situation de sidération, de choc. Il y a un aspect très traumatique, parce que d'abord, toutes les familles ne suivent pas. Il y a des familles qui sont aussi en état second. Les pères ne vont pas bien du tout, je crois qu'il faut le rappeler, parce qu'on s'occupe de la mère. Oui, c'est vrai. Non, non, on s'occupe de la mère, il y a des choses à faire, très concrètement. Vous êtes en train d'accoucher, donc tout le monde se calme, on se concentre. Pour l'instant, une seule chose à faire ensemble, accoucher, accueillir l'enfant. Donc, vous imaginez, psychologiquement, ça demande quand même, tout d'un coup, de passer d'un état à un autre en quelques minutes. C'est une pathologie mentale, la lausine de grossesse ? Ce n'est pas du tout une pathologie mentale. Alors, je crois que Karine nous montre que voilà, elle est... Oui, c'est ça, elle est très équilibrée, tout va bien. Qui s'est parlé d'elle ? Mais ça arrive fréquemment ? Jusqu'à la naissance, ça reste un phénomène rare, parfois dramatique, je crois qu'il faut le dire. On va évoquer tout à l'heure l'enfant ici, bien sûr. Jusqu'à des femmes qui arrivent à 4, 5, 6, 7 mois de grossesse sans avoir pris conscience qu'elles étaient enceintes, oui, ça nous arrive. Générique sur 100, ça vous paraît plausible comme chiffre ? Moi, j'ai du mal, je ne sais pas si... À chiffrer. Moi, je n'arrive pas à chiffrer, je trouve ça très difficile, je ne sais pas comment mes collègues... Bonsoir, je vais vous présenter d'abord, vous êtes gynécologue obstétricien et chef du service maternité au CHU de Strasbourg, merci d'être avec nous. On n'arrive pas à chiffrer les dénits de grossesse ? Moi, j'en vois une vingtaine par an, sur un total de 6 000 naissances, alors vous n'avez qu'à faire les... Mais une vingtaine où les femmes nous ont dit qu'elles étaient dans quelque chose qui ressemble au déni, c'est sûrement une sous-estimation. Le dernier cas que j'ai vu, c'était il y a un mois dans le service, une femme qui a 5 enfants ne se rend pas compte de sa 6e grossesse et prise de contraction et les interprète comme une gastro-entérite. Alors qu'elle a vécu 5 grossesses. Alors qu'elle a vécu 5 grossesses, c'est ça qu'elle accouche. Elle finit par accoucher sur les toilettes chez elle et dit mais c'est incroyable, pourtant j'ai eu 5 enfants. Et là, j'ai rien perçu, j'ai rien vu. J'ai eu mes règles tout le temps. Elle avait eu un oubli de pilule, elle a continué à prendre sa pilule. J'ai eu mes règles tout le temps et elle finit par ne pas interpréter les contractions comme étant des contractions, alors que c'est une femme qui a accouché 5 fois. C'est vous dire à quel point le déni peut être profond. Oui, ce n'est pas forcément pour les prémipars. Non, non. Ça peut arriver à n'importe quel... Comment expliquez-vous, c'est ce que nous dit Karine, comment expliquez-vous que le bébé de 2,5 kg plus le placente se loge dans un 38 ? C'est ça. Déjà 100, ce n'est pas évident. Oui, c'est une référence. Le 38, c'est une référence. La position de l'utérus dans le ventre est variable et surtout sur une première grossesse, l'utérus peut être complètement vertical et la croissance de l'utérus se fait de manière verticale. Et le gros ventre d'une femme enceinte est lié au relâchement des muscles de la paroi abdominale qui laissent l'utérus et son poids basculer vers l'avant. Mais certaines femmes n'ont pas cette bascule vers l'avant, même en dehors du déni de grossesse. Mais ça choque toujours et le grand public et les magistrats même qui disent, enfin voyons, c'est impossible qu'on n'ait pas vu une grossesse à terme. Eh bien si, c'est complètement possible que ni la femme, ni son entourage proche, ni son compagnon, ni personne ne se rende compte.